bonjour à tous alors nous nous trouvons à Oshanar Abba on se pose toutes les questions de quoi il s'agit Oshanar Abba pourquoi faire une veillée qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ce soir là bah O'Hashem c'est pas un Yom Tov Oshanar Abba je peux prendre ma voiture aller d'un côté à un autre aller avec des amis des copains toute la nuit je suis tranquille après lendemain veille de fait je vais me reposer mais c'est quoi Oshanar Abba écoutez bien mesdames et messieurs Oshanar Abba c'est un moment très important pour le âme Yisraël il y a écrit comme ça lorsque le lion il rugit qu'est ce qui n'aurait pas peur on dit que Arié justement c'est la période justement de la Teshuvah comment faire Teshuvah lorsque la Teshuvah elle est là il faut venir après elle il faut aller à sa rencontre et c'est ça Arié Sha'ag Milohira on a tous peur du jugement c'est pour ça qu'il faut faire Teshuvah il y en a certains qui pensent c'est très intéressant et Mepharchim disent que Arié sont les initiales des moments propices à la Teshuvah c'est quand ces moments propices à la Teshuvah on doit nous-mêmes rugir pas uniquement avoir peur bien évidemment du jugement comme si un lion venait rugir face à nous mais nous aussi on doit rugir à Kadosh Baruch Hu et faire les tefilotes c'est quoi Arié ? c'est quoi les initiales de Arié ? les moments propices à la Teshuvah Arié c'est Aleph, Elul, Resh c'est Rosh Hashanah Yud, Yom Akhipourim et Hei O'Sha'ana Rabbah est-ce que vous aviez déjà entendu ça mesdames et messieurs ? qu'O'Sha'ana Rabbah c'est la Chotemet, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là tout le jugement que nous avons, toutes les tefilotes que nous avons fait à Rosh Hashanah et Kippour c'est à O'Sha'ana Rabbah ou à Kadosh Baruch Hu il met son saut terminé terminé t'as fait Teshuvah Habibi ? t'as fait Teshuvah, t'as pas fait Teshuvah c'est très mauvais O'Sha'ana Rabbah c'est le dernier moment la dernière ligne droite on doit faire Teshuvah à Rosh Hashanah et Kippour, on doit pas se dire attend 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 je vais attendre O'Sha'ana Rabbah pour le coup monsieur le rabbin il a dit O'Sha'ana Rabbah c'est aussi un jugement j'attends O'Sha'ana Rabbah Khaz Shalom Akadosh Baruch Hu n'accepte pas ça on a fait Teshuvah, on a fait Teshuvah, on a fait Teshuvah mais on se dit est-ce qu'on a fait assez Teshuvah on est encore jusqu'à O'Sha'ana Rabbah mais monsieur le rabbin c'est trop dur c'est trop dur je fais des avérotes, c'est ancré en moi ces avérotes, c'est trop difficile alors vous me dites O'Sha'ana Rabbah on a une nuit entière pour faire Teshuvah on a une nuit entière pour faire des prières une nuit entière pour faire des misvots, pour étudier la Torah mais c'est trop difficile c'est trop difficile Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il attend de moi ? que je fasse Teshuvah maintenant à l'instant T mais je peux pas maintenant devenir noir et blanc c'est impossible, je peux pas devenir un pingouin maintenant c'est pas faisable c'est pas faisable, qu'est-ce qu'il attend de moi Hachem ? déjà D'Avarishon, noir et blanc c'est pas c'est pas une misva obligatoire on va dire ça comme ça on te demande de faire Teshuvah de faire Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah ? je vais vous raconter une histoire qui est une vraie histoire mais c'est aussi une parabole une fois il y a un jeune homme qui est sorti de chez lui pour partir à Yeshiva Hachem il commençait à faire Teshuvah mais il n'est plus jamais revenu de la maison il avait pris un studio à quelques kilomètres de chez ses parents et lorsqu'arrivaient les vacances il restait dans ce studio son père et sa mère ils étaient très attristés de cela eux son père et sa mère Hachem c'est des personnes de Torah qui avaient vu leur enfant malheureusement retourner sa veste et Hachem avait fait Teshuvah mais pourquoi il avait pris un studio pour rester tranquille ? pourquoi ? qui rentre chez ses parents et sa mère a pleuré énormément jusqu'à qu'une fois il y a un rave qui est venu les voir à ses parents pour demander de l'argent et les parents ont déversé leur tristesse à ce rave il leur a dit voilà ce qui se passe avec leur enfant Hachem il avait fait Teshuvah il était rentré dans une grande Yeshiva et pendant les vacances il allait dans une petite sudette comme ça ce rave il a dit mais pourquoi ? il dit on ne sait pas mais pourquoi etc il dit vous n'en faites pas moi je vais le ramener ici vous n'en faites pas et il part ce rave à la rencontre de ce jeune homme il frappe à la porte il voit un jeune homme Baruch HaShem belle chemise beau pantalon et il a vu Baruch HaShem de loin même un stander avec une gemara ouverte c'est extraordinaire extraordinaire même pendant Benazmani même pendant les vacances comme ça il est là il étudie magnifique et il lui dit est-ce qu'on peut discuter ensemble parler d'études et tout ça bien évidemment je vais vous faire entrer il le fait entrer c'est un homme assez reconnu même c'est un rave assez reconnu il parle ensemble pendant quelques minutes intéressantes d'études de Torah il a vu que ce jeune homme Baruch HaShem il était Raham et il lui dit à la fin il dit j'ai une question je suis parti voir tes parents ils m'ont raconté ce qui se passe et je te demande pourquoi comment ça se fait que toi t'as envie de rester dans ton studio tu payes en plus un loyer Jigwadarab jusque là c'était très très bien on discutait de Torah on parlait de Torah c'est très important très très bien mais ça s'arrête là s'il vous plait Raham ne me demandez pas mais ce rave Baruch HaShem c'est un raze ce rave Baruch HaShem il ne laissait pas passer jusqu'à qu'en fin de compte il a réussi à lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu dire à la base il a Jigwadarab regardez quand j'avais retourné un peu ma veste quand j'étais tourné j'avais tourné un peu j'ai causé des dommages matériels chez moi la maison chez mes parents j'ai cassé un ordinateur j'ai fait ci j'ai fait ça et mon père il a une seule parole il a toujours eu une seule parole c'est une très très bonne mida mais il a toujours eu qu'une seule parole et là il a dit quelque chose il dit tu ne rentreras pas dans cette maison tant que tu n'auras pas rembourser dix mille dollars ou dix mille chequelles je me souviens plus exactement en tout cas cette somme et tous les mois tout à chaque fois que j'ai du temps de livre Bauchachem j'écris des petites mesouze des petits trucs comme ça Bauchachem j'ai mis à Tehouda mon diplôme pour écrire des mesouze des tfilines et tout ça et Bauchachem comme ça que je peux mettre un peu de côté mais tu as un loyer à payer ok je paye le loyer je mets un peu de côté aussi pour pouvoir le rembourser pour que lorsque je puisse rentrer chez moi je puisse le rendre cet argent il dit mais Poblapitum qu'est-ce qu'ils s'en foutent ton père et ta mère qu'ils s'en foutent de ça maintenant qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ça ils veulent te voir ils veulent te voir à la maison il dit non mon père il n'a qu'une seule parole il ne veut que ça jusqu'à ce que le rave il le prend de force et il dit tu rentres dans la voiture je t'emmène chez tes parents et il est dans la voiture le rave appelle les parents il leur dit voilà on est en route les parents ils sont très joyeux ils préparent un repas ils sont très 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 contents ils arrivent à la maison Poh Hachem il mange il s'embrasse il s'enlace tout le monde va bien Poh Hachem dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que le père à la fin il lui dit oh mon fils j'aimerais te voir dans mon bureau avec le rave qu'on puisse discuter il rentre dans le bureau le père met ses mains comme ça il dit bon mon fils je suis très content de te voir mais ils sont où les 10 000 dollars ils sont où les 10 000 dollars le fils il regarde le rave le rave il regarde le père et il commence à discuter peut-être des patentes comment rembourser le père il dit t'en fais pas tu vas rembourser le temps que ça te prendra tu rembourseras même s'il faut un dollar par mois tu rembourseras un dollar par mois mais je veux que ce remboursement soit fait comme ça il lui a dû le faire c'est une vraie histoire tout ce qui s'est passé après etc mais nous on apprend quelque chose de très important de cette histoire mesdames et messieurs Akkadosh Bohu il veut quoi de nous ? bien évidemment on a fait des avérotes il veut qu'on fasse teshuva bien évidemment comment on fait teshuva et bien on va continuer à faire des misvotes on va faire des mahasim tovim des bonnes actions on va accomplir un misvote on va étudier la Torah etc etc on va mettre nos enfants dans les meilleures écoles on va faire en sorte de la Sniyot on va être cové à la Torah prendre un temps d'études même si on travaille toute la journée on va faire des choses on va faire des choses c'est ce que Akkadosh Bohu il veut il veut des projets il veut monsieur que tu te projectes il veut madame que vous vous projectez c'est tout ce qu'il veut Akkadosh Bohu il veut quoi ? source de bénéiction ? que tu reviennes fais teshuva maintenant fais teshuva c'est juste un ratzon t'as la volonté ah bien sûr il faut qu'il y ait des actes mais juste tu veux faire teshuva tu veux faire teshuva veuille faire teshuva Akkadosh Bohu il attend ça de toi et des projets dis toi Bézra d'Hachem ça y est cette année je veux faire ci je veux faire ça je veux faire ça et tu vas les faire Bézra d'Hachem tu vas les faire mais Bézra d'Arab attends attends malheureusement l'année dernière j'ai fait beaucoup d'Averrottes énormément d'Averrottes donc malheureusement s'il n'y a que beaucoup de doigts à me juger maintenant je suis dans la muise mais vraiment dans la muise la muise complète alors comment ? comment ? voilà j'ai une balance on sait très bien on connaît tous l'image de Rochachana c'est une balance la balance d'Averrottes Blaynara elle pèse alors comment je vais comment je vais faire ? prends sur toi des mises votes les projets Akkadosh Burkou il prend tes projets c'est comme un crédit comme un crédit tu demandes un crédit à la banque tu vas rembourser ok ? donc tu vas prendre 100 000 shekels tu vas les avoir entre les mains ces 100 000 shekels c'est ça le poids c'est 100 000 shekels tu vas les rembourser Akkadosh Burkou il te fait crédit Akkadosh Burkou il te fait crédit tu veux avoir un poids Rochachana contre toutes les Averrottes que tu as faits et des projets prends sur toi l'étude de Torah une fois par jour prends sur toi la Tzniut prends sur toi la Tzniut prends sur toi la Tzfilah le matin les Tzfilin etc 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 et tous ces projets que tu vas accomplir bien évidemment et Akkadosh Burkou il prend le poids ce poids de tous ces projets c'est extraordinaire c'est des poids énormes il va le poser sur la balance et là Bochachem ça va faire le poids c'est le moins qu'on puisse dire c'est ce que Akkadosh Burkou il attend de nous Arotse Bichuva Akkadosh Burkou il veut juste que tu veuilles faire tes chuva Akkadosh Burkou il attend ça de toi et Oshanarabad c'est le moment propi c'est le dernier moment l'achotemet Akkadosh Burkou il signe il met son seau il met son seau Akkadosh Burkou il n'est pas il n'est pas c'est pas Akkadosh Burkou il n'est pas allez c'est pas grave c'est pas grave non Akkadosh Burkou il est oui mais pourquoi si tu as fait des avérotes pourquoi il va être mévataire non fais tes chuva et un crédit à la banque fais tes chuva Akkadosh Burkou lui sera mévataire oui là à ce moment là il sera mévataire il va laisser de côté toutes tes avérotes il va les effacer mais fais tes chuva on a une misva très importante auquel il faut vraiment faire tes chuva et c'est le moment propice au Shana Rabba pour faire tes chuva sur ça tout le temps évidemment mais là c'est la khotémet là c'est la signature d'Akkadosh Burkou aime ton prochain comme toi même est-ce que dans la réalité cela existe ? nous on s'aime beaucoup on s'aime beaucoup est-ce qu'on aime son prochain au même titre que nous même est-ce que c'est possible ? non c'est presque impossible alors qu'est-ce qu'Akkadosh Burkou il veut de nous ? Akkadosh Burkou il veut de nous que de la même façon que tu aimes quand on parle de toi en bien parle des autres en bien dis quelque chose de bien pour eux vis-à-vis de c'est un gentil garçon il fait quelque chose de bien quand tu commences à avoir un litige avec quelqu'un commence pas à t'énerver commence à être tranquille fais les choses bien proprement la colère comme c'est écrit dans Chazal oh combien il faut faire attention parle bien la mort et la vie dépendent de la langue vous imaginez vous vous imaginez qu'on peut tuer quelqu'un par la parole dit que du bien à une personne parle de lui que en bien c'est pas grave parle de lui que en bien au même titre que toi tu aimes entendre quelque chose de bien sur toi même s'il y en a plein qui vont dire non j'aime pas entendre sur moi des choses en fin de compte c'est le fait du bien c'est de la biafine pour la neshama c'est de la biafine pour le corps pardon donc oui ça fait du bien la même chose parle du bien des autres c'est vrai parce qu'en fin de compte on peut pas dire qu'au même titre que l'amour que j'ai vis-à-vis de moi je peux l'avoir vis-à-vis des autres c'est écrit dans la gmara c'est écrit dans la gmara que si on est dans un désert un ami et moi on est dans un désert j'ai qu'une seule gourde et cette gourde elle peut me permettre qu'à une seule personne de vivre pendant toute la marche ta vie elle passe avant la sienne alors comment on veut ça se passe dans ça parle bien parle bien de ton ami dis que des belles choses des belles paroles c'est tout ce qu'Akkadjibourgh il veut de toi comme ça il dit le Ramban n'achmanide il y a une gmara on va rapporter dans Babamitya dans Maseret Shomar pourquoi il y a eu la description du premier Betamikdash à cause du fait que les trois avérotes les plus graves étaient transgressées l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre trois avérotes les plus graves sur lesquelles il est écrit dans Khazal il y a un mec qui vient et qui me dit regarde Yoel c'est simple je te mets un flingue sur la temple je te dis ou bien tu fais celle de ta vera ou bien je te tue c'est quoi la vera ? idolâtrie ou bien relation interdite ou bien le meurtre tu tues ton copain est-ce que je dois me laisser tuer ? oui trois avérotes les plus graves ils étaient transgressés au temps du premier Betamikdash donc c'est compréhensif qu'Akkadjibourgh il détruit le premier Betamikdash très bien il y a eu soixante-dix ans d'exil ils ont fait Teshuvab au prochain construction du deuxième Betamikdash destruction du deuxième Betamikdash c'est à cause de quoi ? à cause de la Sinatrinam la Gemara nous dit quelque chose de très important et le deuxième Betamikdash où à cette même époque ils étudiaient la Torah ils faisaient de la Gmiutrasadim du chesed de la bonté vis-à-vis des autres à cause de quoi il a été détruit ? à cause de la haine gratuite ? on se pose la question mais je comprends pas ça se contredit ! comment ils pouvaient faire de la Gmiutrasadim du chesed de la tzedakah ? et d'un autre côté il y avait de la Sinatrinam de la haine gratuite comment c'est possible ? comment c'est possible ? il écrit comme ça dans la Gemara pas dans cette même Gemara dans une autre Gemara Arba Nerchavim Kemet quatre personnes sont considérées comme mort une personne qui n'a pas d'enfant une personne qui n'a pas d'argent une personne qui est pauvre et une personne qui n'est pas en bonne santé une personne qui a des problèmes d'argent une personne qui est pauvre et une personne qui est en mauvaise posture au niveau physique d'un autre côté c'est écrit comme ça dans les lois du Lashonara qu'on n'a pas d'interdit de dire du Lashonara sur une personne qui est morte une personne qui est décédée il n'y a pas de Lashonara bien sûr Motsichemra dire des paroles mauvaises sur un mort oui c'est assaut mais du Lashonara non c'est pas assaut est-ce que vous avez déjà entendu une personne qui parle mal d'un mort ? et pourquoi ? il y a même une histoire assez ironique où là il y a deux personnes qui sont assis ensemble trois personnes qui sont assis ensemble ah tu te rappelles cet homme là il faisait beaucoup de recettes beaucoup de ça et il y a quelqu'un à côté de lui il dit mais putain quel recette quel recette il faisait pas ci il faisait pas ça et en plus de ça il se recevait un serfa derrière c'était nickel pour lui quel recette bah le recette tu parles il blanchissait de l'argent pour ça il voulait pas arrête ça se fait pas de dire ça après il continue à parler il regarde il se levait le taux la tefila le matin il faisait ci il faisait ça quel taux la tefila le matin il regardait le foot le soir même il dit oh comment tu parles d'un mort ? ah pardon je pensais qu'il était encore vivant c'était ironique une blague mais à un mort on a le droit de dire du Lashonara c'est ce qui est écrit dans l'Allah mais qu'est-ce qui va parler du mal d'un mort ? une personne qui vit il est sourd de faire du Lashonara mais une personne qui est morte on a le droit selon l'Allah de faire du Lashonara mais qu'est-ce qui va parler du mal sur un mort ? et pourquoi ? pour quelle raison on a autant de restrictions personnelles de dire quelque chose de pas bien sur un mort ? pour quelle raison ? parce que tout simplement quand est-ce qu'une personne elle va haïr son ami ? quand est-ce qu'elle va commencer à parler du Lashonara sur lui ? lorsqu'elle a la tacharoute lorsqu'il y a de l'égalité lorsqu'il y a sur un pied lequel rebondir lorsqu'il y a de la concurrence là on va avoir du mal de ne pas dire du Lashonara on va avoir du mal de ne pas le haïr et pourquoi tel est là-ci pourquoi tel est là-ça ah t'as vu celui-là ici et t'as vu celui-là mais une personne qui est morte est-ce qu'il y a la concurrence ? une personne qui n'a pas d'enfant est-ce qu'on va dire du Lashonara sur lui ? non il est considéré comme un mort une personne qui n'a pas d'argent est-ce qu'on va parler du mal sur lui ? non il n'y a pas de il n'y a pas d'égalité il n'y a pas de concurrence avec lui une personne qui est en mauvaise posture il n'est pas en bonne santé est-ce qu'on va dire du Lashonara sur lui ? non parce que là on va pas avoir du Etzara de lui dire sur lui du Lashonara c'est comme un mort c'est comme un mort donc quand est-ce qu'on va avoir du de la difficulté et on va dire du Lashonara on va haïr quelqu'un d'autres personnes qui sont pas dans cette catégorie d'autres personnes c'est pour cela il faisait du Chesed mais vis-à-vis de qui ? vis-à-vis des gens qui étaient pauvres ? ah évidemment il faut donner bien évidemment mais une personne qui a la même échelle que toi tu vas faire quoi vis-à-vis de lui ? là il y avait de la Sinatredam là il y avait de la haine gratuite et à cause de ça il y a eu la destruction du Bédamigdash vous savez on aime tout le monde on aime tout le monde on aime tous les juifs du monde entier ceux qui habitent à New York à Brooklyn ceux qui habitent en Australie en Russie on les aime tous du fond du coeur mais ton voisin tu l'aimes ? ton voisin est-ce que tu as un tel amour vis-à-vis de lui ? est-ce qu'un des fidèles qui s'assoit à la synagogue avec toi est-ce que tu l'aimes ? est-ce que tu les aimes tous là-bas ? ceux que tu as une contrainte journalière quotidienne avec eux est-ce que tu les aimes ? autant que tu dois t'aimer à toi-même c'est difficile là c'est complexe il y a plus forte raison sa femme on est contraint au jour le jour au jour le jour de devoir lui apporter quelque chose de ne pas la haïr de ne pas faire du rachonara de lui apporter que du bonheur de lui apporter que du bien que des belles paroles sans colère sans rien il y a écrit on fait tout ça et on demande à Akadosh Boku une bonne parnassa Akadosh Boku te demande juste ouvre tes mains et je te donnerai tout mais pourquoi on dit juste après rachon ? rachon sa volonté on parle de quoi ? Akadosh Boku te donne ce que tu veux parce que Akadosh Boku lui veut toi tu as envie un bon steak tu veux de l'argent pour t'acheter quelque chose de bien il te donne pas que du pain et de l'eau salée non ! il te donne des steaks il te donne des frites il te donne des chips il te donne ce que tu veux il te donne ce que tu veux la même chose lorsqu'on doit apporter quelque chose par exemple à sa femme on croit nous ah je vais lui faire ci je vais lui faire ça je vais lui faire ça et en fin de compte on est déçu de la réaction pourquoi tu es déçu ? parce que tu lui as donné ce que toi tu penses qu'elle elle veut mais est-ce que Tadia essaie de réfléchir à ce qu'elle elle veut que tu lui donnes ? là il y a la différence il y a une grande nuance entre les deux réflexions et c'est ça messieurs mesdames sur quoi il faut faire tes chuvah ben adam lachaveiro aimer son prochain comme soi-même et cetera et cetera parce que c'est que grâce à cela qu'on pourra avoir le Mashiach c'est seulement uniquement on va faire tes chuvah sur la haine gratuite c'est sur ça et grâce à cela qu'on va pouvoir faire tes chuvah et c'est ça aussi qui va nous permet d'avoir une balance extraordinaire un poids extraordinaire pour la fin du din il va mettre la dernière signature on a passé Soukot à Soukot on a les quatre espèces le Hétrog, le Lulav, l'Arava, le Hadass on les a tous portées comme ça dans les mains pourquoi ? parce qu'on doit tous être liés tous être liés les quatre espèces les quatre enfants le Hacham, le Tam, le Rasha le Sheno Yodalichol la personne qui est mécrante la personne qui ne croit pas en Hachem tout le monde doit tous être unis nous sommes tous unis et c'est ça sur ça on doit faire tes chuvah à Oshanar Abba qu'Akkadosh Baruch Hu nous permet de pouvoir terminer notre jugement notre jugement comme il se doit avec l'aide d'Akkadosh Baruch Hu et que nous puissions avoir une année extraordinaire par la venue du Mashiach participez-nous Amen ve Amen